bon couteau rabotai on va parler aujourd'hui sur le taunit dibourg on est en plein dedans on a dit la période de taunit dibourg elle est plus particulièrement de qu'on dit période de shavavim de parachat shemot jusqu'à mishpatim et quand c'est une année mais aubert on a encore deux shabatot alors avant de parler sur ce lien rabotai déjà on va expliquer le mot taunit dibourg un jeune de la parole c'est vrai que nous qu'on nous parle en général d'un jeune c'est quoi jeûner c'est ne pas manger la rabotai c'est quelque chose qui est encore plus fort et plus agréable c'est vrai aujourd'hui maîtriser sa parole c'est pas quelque chose de facile mais rabotai quelqu'un comme on dit qu'il fait attention à sa parole à ce qu'il dit samala elle est très forte on voit ça rabotai on voit déjà notre maître le havette saillé le biste à aimer à cohen il est absent gants à dessous on l'appelle tout ça fait ça y est pas son nom c'est le nom de son livre et c'est un livre qu'il a fait sur le la chanara sur la mauvaise parole et rabotait est tellement de la route sur ça c'est pas seulement journal de quelle manière parler et pas parler donc c'est pas évident bien sûr qu'il faut connaître c'est la route alors à plus forte raison à plus en raison que l'homme il passe une journée entière il ne dit pas de paroles de varim bethelim il passe son temps à faire tes libres la bouteille c'est mal à la hachouva me l'ode le garon mais vina kadoch à lyon il est connu lui dans sa grandeur dans les mouda torah ou bien il parle et qu'il parle sur ça il dit pas pas de tarni des bourses ont tous les pas en tous les cas il parle donc sur la maîtrise de la parole il se dit bien sûr c'est bien d'étudier la torah c'est pas c'est bien c'est obligé d'étudier la torah mais un homme tout d'abord doit faire très attention à ce qui sort de sa bouche à travers lesquels on peut arriver à des niveaux exceptionnels latina un homme il prend un livre il commence à lire et donc il est en connexion directe avec kadoch barucho combien on doit faire attention ce qu'on sort de notre bouche et justement donc profiter de cette journée de tarni des bourses qu'elle soit une journée entière trop de la chaîne et comme on l'a expliqué beaucoup de fois le tarni des bourses et la imala il a une hachibout une importance plus qu'autre chose pourquoi parce que le jour de tarni des bourses on passe une journée à dire des paroles de redouche à et aussi on a la possibilité de manger acquis pour ces journées dans laquelle on prie depuis le début jusqu'à la fin mais en jeune on est fatigué alors là on a besoin de manger un petit peu à pourri on des pourri qui pourrait mais en général on passe notre temps à manger à nous amuser à boire mais le jour de tarni des bourses la bouteille comme on dit c'est un mélange des deux choses d'un côté donc on a on a la maîtrise de la parole on dit pas d'être volé bétillé et on va dire des belles paroles et en même temps on mange bien en général toujours tarni des bourses à l'ombard au cachet on fait des bons plats et ce matin que j'étais en train de penser aux tarni des bourses alors chez beaucoup de communautés ils le font souvent donc le dimanche de paris j'ai pas dit mais c'est le lendemain de hitro j'ai pourquoi on choisit ce jour là alors c'est vrai qu'en général les gens ils le font dimanche parce que les gens ils travaillent pas mais dans beaucoup de communautés dans le monde ils le font même au lieu de la semaine alors pourquoi certainement passé comme c'est la dernière semaine et la journée elle est plus longue donc on a plus le temps pour pouvoir faire les trois fois télime avec les huit pratiques à la fin mais j'ai pensé aussi à autre chose alors la semaine d'avant c'est la semaine de hitro hitro baruch haché basat chez moi on fera un cours sur ça on dit que c'est comme un purim khatania c'est la simha on mange bien le shabbat aussi c'est un grand shabbat alors on dit maintenant ça y est on a donné comme on dit là la part du corps maintenant on va donner la part de l'année shama et que mes attachés ont passé une journée entière dans laquelle on va faire des tuyaux alors déjà d'où il vient donc ce minac alors à la base au début les gens ils jeûnaient pendant 40 jours 40 jours donc pendant cette période là alors on explique dans les farines on m'a donné un livre là c'est un seul livre un ancien livre de dans lequel leur bain et pour les exécutifs barakha ils parlent sur la mara là de 2,2 de tarni des bourses alors il rapporte pas mal d'idées dessus aussi donc à quoi il sert le tarni des bourses alors on dit ils sont en expliqués ça se passe depuis par la chaîche et mochka mishpatim sinon deux semaines plus tard qu'on sait chaleur beret alors on dit pendant la période tv et cheval c'est la période des dénimes la force de la rigueur elle est allée forte alors on dit comment fait pour briser donc cette force de la rigueur c'est avec le télé comme c'est marqué le télé comme on fait le ration au début on dit les amers arrêtine c'est à dire comme si on va couper donc des branches d'arbre mais si on va couper quoi on va couper les dénimes qui sont sur terre loin les noms chaque fois qu'on entend lors à l'émot des catastrophes naturelles des problèmes il faut savoir ça c'est la force de la rigueur on est à cheminer pas content de ce qui se passe dans le monde alors là nous il nous envoie comme on dit des rappels allons-nous pour adoucir pour envoyer à mes chamayim alors on fait on fait le télé de le télé donc il a cette puissance et surtout david amèler david amèler c'est-à-dire quand nous on lit le télé on est en connexion directe avec d'amèler on fait la fila qu'il avait fait david amèler là on vient de faire tout bishvat et chacun on a fait des razzon c'est d'être filot que haramim ils ont organisé la rabote quand quelqu'un fait il est en train de faire la fila de david amèler pendant une journée entière et puis alors maintenant on dit alors que certains à la base et je n'ai pendant 40 jours et je n'ai le la journée il mangeait le soir et ça n'est pas donné à tout le monde je connais des personnes jusqu'à maintenant ils le font c'est pas simple certaine pour lundi jeudi alors il y avait d'autres aussi qui faisait ce qu'on appelle talent et à sata et je n'ai deux dimanches de samedi soir jusqu'à vendredi après midi et on dit ce jeune là il vaut 65 1600 jeunes après je vous rapporte ce qui est marqué dans les farines on déconque quelqu'un il fait deux jours de jeûne suivi c'est comptabilisé comme s'il avait jeûné 27 jours 6 jeunes trois jours suivis jour et nuit c'est compté comme s'il a fait 40 jours de jeûne s'il fait quatre jours suivi c'est considéré que 1080 jeunes s'il fait cinq jours suivi c'est considéré que 1600 jeunes et s'il fait six jours suivi ça fait à michel 65 1600 jeunes et les gens ils faisaient ça la bouteille mais aujourd'hui il est chic on dirait data de l'eau c'est dangereux de faire ça et on le conseille à personne de le faire avant il avait des sous-goulats qui pouvaient le faire mais bon prochain on a des deux chaînes lyon des rabbanim que eux ils ont mis en place ce système de 2,2 de ta'ni de bourg passer une journée entière à faire tes lim et donc faire finir 500 cas 458 parter et les m donc trois fois le télém plus ça fait son 450 plus oui par l'aim alors que si quelqu'un y fait ça alors on considère la bouteille comme s'il a fait tous ces jeunes là et celui qui entend ça la bouteille qui ne prend pas de son temps pour le faire beaucoup de fois on entend des gens ils disent oh c'est pas facile c'est difficile moi quand j'entends ça toujours je ça résonne dans mes oreilles la parole de notre maître grave ces trucs mais c'est ce que ça dit des rados les bras alors chaque fois il quand il venait lui dans des galas toujours il s'appelait les institutions passé ça qu'on lui va parler les gens tout de suite ils vont donner alors il disait ce soir on sait tout ce qu'on est venu pour donner mais quand on va signer le chef on va donner en faire un don pour les institutions il faut que ça fasse un peu mal c'est à dire quoi c'est dire donner plus que ça vous évitez parce que quand on fait comme ça là on a un mérite c'est pareil aussi c'est vrai que c'est pas facile faire une journée entière rester à la synagogue et tout c'est pas évident moi je vous dis à la bonne part expérience et je vois beaucoup de fidèles et 10 y'a pas plus beau que la taille et 10 pour comment une journée blar il a donc elle est bien organisé le matin on fait une fila honnête après un bon petit déjeuner rembourse le télé ont fait le vidéo et passé marqué aussi que l'homme quand il va faire cette année des bourses il doit avoir un ratat sur les péchés qu'il a fait c'est rapporté plein et donc après on commence le télé midi une petite pause pour pour manger chacun et comment ils s'organisent mais baruch hachem non le fait comme ça et à la fin après qu'on a fini la journée avec fila de sanégoria on arrive c'est une élevation exceptionnelle moraine au arabe rb aïm hori alors ils appartent à les débours il dit ce moment de tu la tasse à négour et à la fin de journée vraiment on a le sentiment comme si on est le jour de kippur il dit même il faut revenir avec des habits de fête avant c'est bien de si on peut on fait dix là sinon on fait vilat yadaï on explique et ça dans un autre cours alors la veille si on peut prendre sur soi on dit demain on va jeûner si c'est possible c'est bon si on n'a pas dit c'est rejeuner c'est à dire faire ta année des bourses ça va ils font les deux en même temps celui qui pense il va jeûner va être fatigué il vaut mieux manger déjà tu as 65600 jeunes encore un même soit il a une grosse valeur mais la bouteille si c'est possible si on sait que ça va déficit pour nous de jeûner et alors manger et faire vraiment une belle journée mais comme on dit toujours et qu'avant les bons chemins et c'est un grand exercice pour nous la bouteille parce qu'on quelqu'un il passe une journée entière ils voient ils ont coulou croûts des chocs d'achim et la force de cette journée c'est que en général qu'on crée qu'il va faire un jeune d'accord il jeûne ne mange pas mais dans la journée il part avec les autres il va travailler ça arrive il est stressé énervé alors malheureusement des fonds on y glisse certaines choses mais quand on fait la journée entière on est à la synagogue on fait le télé vraiment comme on dit on devient un clear code toute la journée tu parles avec personne pas de message la bouteille est un sens portable et tu avais qu'un roi et c'est qui qui te fait passer tes prières davidame la bouteille c'est une journée comme on dit à ne pas rater et surtout malheureusement avec tous les problèmes qui se passent dans le monde les lois aléno lé là on sait tous comme on dit chaque jour lois aléno encore des problèmes alors comment on va annuler ces exerotes là comment on va repousser cette force du mal à la bouteille seulement avec notre vidéo combien de tachem on prend sur nous et hachem y voit qu'on fait des efforts pour ça mais pas d'air mais pas d'être que je pourrais récemment et la tion car je peux vous donner à la force pour bien faire donc ce ce dernier des bouts et caché mais écoute nos prières et qu'on aura toutes les choses à même gain hier à son